salut tout le monde alors aujourd'hui on est sur mon nouveau ruchet j'en ai mis quelques unes ici là c'est en bordure de rivière ça c'est bien ça vous voyez ça ça me permet de pas leur filet à boire en plus je me fais pas chier donc là on est pas mal alors je vais vérifier tout ça parce que pendant une semaine je vais pas pouvoir venir même peut-être dix jours donc il va falloir que je m'en occupe on est mardi aujourd'hui mardi 12 un truc comme ça vous voyez ici j'ai rien elles sont cool alors peut-être qu'il y en a une ou deux un peu énervé mais c'est pas grave en plus toute façon c'est grand ici c'est quand même des grands champs aïe elle m'a piqué oui j'ai dit une connerie un petit ma cul pas pour gilles quand je disais le mec en short c'était pas pour toi tu as bien compris je te l'ai bien expliqué gilles le rucher de louvatier elle me revoilà je me suis pris trois piqûres c'est bon donc un petit ma cul pas pour gilles le rucher de louvatier il a cru que c'était pour lui je disais le mec en short mais pas du tout gilles c'était un mec qui m'a envoyé un message de merde en me disant que mes vidéos étaient nulles que j'y comprenais rien si mes abeilles étaient agressives c'était de ma faute peu importe voilà donc c'est pas que lui il allait en short et qui voilà donc il n'y a rien pour toi ni pour personne qui est en short quand j'y vais en short si un jour j'irai en short je serai trop content je vous le dis sincèrement donc il n'y a pas de soucis ok gilles allez on continue on va visiter les riches j'enfule par dessous toujours les gars si vous croyez que j'enfule pas c'est parce que je la fais par dessous alors ça c'est une italienne qui a été acceptée le 29 avril donc il y a une quinzaine de jours à peu près bon bah écoutez la ruche le miel c'est moyen c'est encore un peu agressif ça changera c'est pas grave il y a très peu de nectar pour l'instant on a eu trois jours de pluie on sort aujourd'hui trois jours de pluie des grosses journées de pluie à plus je vais regarder aujourd'hui c'est les cellules royales et l'état général des ruches ouais bien rempli au cadre de réserve vous y voyez là j'ai un beau cadre de réserve oui il y a beaucoup de métisses et de métissage encore dans cette ruche la petite un petit cetoine qui fait toujours chier c'est la période où l'on en trouve donc là qu'est ce que j'ai rien du tout de la réserve il n'y a pas de pente voilà donc là c'est bien rempli du nectar du pollen c'est magnifique un beau cadre c'est beau cadre d'ailleurs tiens un petit peu déjà de trouver la pente ça serait sympa donc là je suis que sur du nectar c'est à croire qu'il n'y a plus de rennes je me cague un peu dessus je vais pas vous mentir alors bien sûr vous le savez les italiennes se marie mal à la fécondation et des mâles noirs donc bien sûr si elle meurt obligé d'y mettre un cadre une reine j'ai toujours pas de pente ça fait quand même un cinquième cadre je serai obligé d'y mettre une reine et non pas faire un remerage parce qu'à coup sûr elle sera mal fécondé et ce sera le carnage voilà beau cadre de couvain faites voir bon tout est pendu ici alors je vais vous changer la caméra de côté pour tout à l'heure vous verrez peut-être mieux les larves une petite petite amorce ici les écrades avec les doigts je ne sais pas si vous les voyez bien les larves c'est pas grave au moins la ruche voilà elle est là on la voit vraiment bien à côté il reste étoile ici peut-être toi le pilou il casse le gatz mayo ça il faut des enlevés elle cherche elle cherche elle cherche dans la classe pour prendre voilà bien posé partout je compte je suis assez content au côté franchement ça voilà l'agressivité va vite à partir il faut pas croire que d'ici un mois on devrait être bon on va attaquer la mer très agressive en plus je suis un peu marqué avec tout ce qui s'est passé ce matin je suis encore plus défensé le visage j'ai moins dix piqûres à la tête aujourd'hui j'ai fait un cachet en un cacheton parce que j'ai gonflé c'est chiant alors c'est là où j'en suis c'est la ruche 2020 problème trop de cadre mal à vous d'accord ok alors ça c'était une c'est un essai bourdonneux qui a récupéré qui a récupéré une orange réussi à leur faire revenir pas qu'il y ait quelqu'un qui passe va se faire défoncer là donc chenon voyez regardez j'ai que du mal que du mal que des cadres mal très ennuyeux ça c'est normal la ruche était bourdonneuse donc qu'est ce qu'il y a eu là on voit bien qu'il y a encore des malformations sur le cadre mais ce n'est pas grave elles ont bien travaillé alors je vais voir s'il s'est pendu moi surtout je vois rien celle-là elle est plus calme par contre beaucoup beaucoup plus calme donc voilà nous sommes encore sur du cadre mélangé mâle ouvrière elles sont en train de tout transformer tout refaire on va voir par contre ici 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 là ça me refait une reine fumeur moi j'en ai d'autres heureusement fait le petit élevage c'est pas le problème bon ça a l'air tout bien ça n'a pas l'air mal d'ailleurs regardez elles ont toujours transformé je suis content par contre si ça y est je vois de la ponte vous n'allez pas la voir mais il y en a on a rien n'est pas là si là il y a une petite amorce 4ème cadre on a 4ème 5ème cadre voilà tu as eu tout léger mais tout pendu on ne voit pas grand chose j'ai encore du mal je pense que c'est pas des bons mâles c'est des mâles pendus par ouvrière vous imaginez bien que tout est pendu c'est de l'arbre c'est bon pour le gréffage ok ah putain il va au dos il vient de m'asseoir voilà je suis encore sur beaucoup de mal mais ça change ça change tout doucement elle transforme elle transforme c'est pour ça qu'elle ne me fait pas de miel c'est tout à fait normal ils ont tellement de travail à tout remodelé c'est ça les cadres les ruches bourdonneuses je suis très content ça va repartir un truc qui est un peu chiant c'est que je suis dans la bourgasse il n'a plu pendant 3 jours voilà ici je vois toujours pas la raine la cire est très très jaune la cire est très très jaune vous voyez les abeilles tiennent bien le cadre elles sont super cool je m'invite de voir les nouvelles bon ben là ah putain il y a une escroissance je ne sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure j'ai quasiment pas à me fumer j'ai même pas à me fumer je crois deux trois fois mais je vois pas à l'intérêt qu'elle n'en a pas besoin bon ben j'ai raté la raine mais c'est pas grave elle est là c'est point de vue j'ai des petits bâtons on est au pied donc celle ci c'est quoi ça ? c'est une italienne aussi alors qu'est-ce que ça dit ? ça dit rien du tout dans la réserve du pollen, du nectar pardon du pollen, nectar pollen par pollen la raine est ici ok et elle cherche à pondre elle aime pas avoir le jour elle aime pas avoir le jour la boite finit la cherche pour les prochaines au moins bon là je suis sur du couvain oh tout est bien pondu hein voilà là l'appareil c'est le même écoutez je vais regarder 3-4 cartes si je vois pas de de cellule royale et puis je ferme on va pas les faire chier ça va être bien courrier celui-là ça c'est un beau placard en même temps que j'en avais plus c'est ainsi c'est assez calme voilà c'est bien là c'est magnifique il y a encore deux cadres j'arrête c'est une cadre pondu ça on peut donner deux hectares ici mais si c'est une demi-carre de pollen pardon tout est pondu bon il y a pas de cellules on arrête il y a pas de bruit alors on a 14 ah ouais c'est pas une reine qui c'est une reine ni elle m je dirais pas le reste commence à devenir légèrement très agressive plus plus principal royal j'aime donc voilà vous avez compris c'est encore une reine à changer et c'est encore une reine mm j'en commence à avoir marre de ces reines mm qui deviennent toutes agressives toutes vous vous écharpe maintenant vous êtes sûr que l'année d'après elle vous nique alors tant mieux pour vous si ça vous plaise mais moi elle me plaise pas j'aime pas faire ça à un moment donné quand on vend de la merde il faut le dire les gars vous vendez de la merde c'est super dangereux d'accord toutes vos reines deviennent agressives je disais 85% mais je suis pas loin je sais pas si tu veux pas augmenter le pourcentage je crois qu'il m'en reste je crois qu'il n'y en a que deux qui sont plus ou moins cool encore qui ont été par coup de chance bien fécondés mais c'est tout quoi auquel j'appelle bien fécondés par les mâles de la même race ok c'est pas le cas chez eux bon ça c'est un gros cadre de bon par contre elle travaille bien bien sûr c'est pas dire qu'elle travaille pas bien gros cadre de nectar donc qu'est-ce qu'il se passe là amorce ici amorce ici gros cadre de nectar gros cadre de réserve oh non c'est du couvain magnifique cadre de couvain regardez ça il est beau hein je mérite que je la change comme celle là est-ce que j'ai le temps ? est-ce que j'ai le temps ? si je la chope aujourd'hui ? oui on a changé je mardi je rentre aujourd'hui bon putain alors faites-le voir qu'est-ce que j'ai ? qu'est-ce que j'ai ? qu'est-ce qu'elle est marquée ? cette terreine je n'ai même pas regardé la contre elle est très grosse c'est très belle rue elle a l'air un peu moins agressive que l'autre jour vous voyez oh merde je fais une erreur à chaque fois bon mais je pète les amorces j'accélère un peu le mouvement c'est que de la pente j'ai beaucoup prouvé sur celui-ci sur celui-ci les autres se sont un peu calmés c'est catastrophique donc j'aurais plus à parler j'ai une odeur de phéromone que j'ai dit que ça donc tout est pas de vie ça change encore un peu jusqu'à la fin d'été on est vraiment sur le côté bon allez on va dire que on va dire qu'on est bon allez on close et ben on ferme je je que j'ai